Les matins de France Culture, Hervé Cardette. Abstention, paysage politique, leçon pour les partis. Ce matin, en compagnie de Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département Opinion, l'IFOP Jérôme Fourquet. On va essayer ensemble d'analyser le résultat de ce premier tour des élections régionales et départementales avec un premier événement qu'il va falloir essayer de décrypter avec vous, l'abstention. Comment expliquer une abstention si forte ? 66% d'abstention. Autrement dit, les deux tiers des électeurs ont boudé les urnes dimanche. C'est vraiment du jamais vu pour des élections en France. Oui, alors on peut redonner peut-être quelques chiffres pour mettre tout cela en perspective. Lors des dernières élections régionales en 2015, nous avions encore pu compter sur 50% de votants. Donc on a une perte en ligne de 18 points, entre 15 à 18 points, ce qui est colossal. Et si on remonte encore plus en arrière, en 1992, les deuxièmes élections régionales, donc ces jeunes institutions, à l'époque, il y a deux tiers de votants. Donc en 30 ans, on a inversé le ratio. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce d'effet de décrochage civique qui est manifeste. Certains s'étaient interrogés il y a un an, au moment des élections municipales, qui sont souvent des élections qui intéressent et qui mobilisent la population, autour de l'abstention massive que nous avions déjà constatée à l'époque. Et certains avaient dit, mais est-ce uniquement la peur du virus, notamment au premier tour, puisque le virus sévissait très fortement en France, est-ce uniquement le virus qui a détourné les Français des urnes pour les municipales ? Et nous avons la réponse aujourd'hui. Manifestement, il n'y avait pas que le Covid. On a un effet de décrochage tout à fait manifeste. L'historien Jean-François Sirinelli parle des faits de dislocation de banquise progressives depuis une trentaine d'années, où des blocs entiers de la société se mettent en forme de sécession civique ou politique, un petit peu comme si la politique ne pouvant rien pour changer leur vie, et bien ils décidaient qu'ils ne pouvaient rien pour la politique et pratiquaient cette espèce de grève des urnes, qui est encore une fois tout à fait spectaculaire. Là, il ne reste plus qu'un îlot, c'est un Français sur trois, comme le disait Giscard. Mais pour ceux qui vont aller voter, ce qui est quand même assez surprenant, au vu des résultats de ces élections régionales et départementales, c'est quand même étonnant, Jérôme Fourquet, puisqu'on a l'habitude de dire, comme vous le rappeliez au sujet des municipales, que les scrutins locaux intéressent beaucoup les Français. Alors, pourtant, celui-ci, c'est un scrutin local. Alors, c'est un scrutin local. La région n'est pas forcément très bien identifiée encore. Il y a eu, dans certaines d'entre elles, des redécoupages en 2015. Mais encore une fois, les premières élections régionales en France datent de 1986. Donc ça fait plus de 35 ans maintenant que ces institutions sont présentes dans le paysage. On a salué leur rôle actif pendant la crise du Covid. Vous vous souvenez de ces images de présidents de région qui avaient commandé des cargaisons de masques, etc., qui faisaient fabriquer des masques et autres dans leurs territoires respectifs. Et pour autant, cela n'a pas suffi. De la même manière, nous avions assisté en 2017 à un big bang politique avec l'émergence d'une nouvelle formation politique, La République en marche, avec l'irruption de catégories d'acteurs issues de la société civile que nous n'étions pas habitués à voir sur les plateaux ou dans le débat politique. Et certains avaient théorisé sur un renouvellement, un renouveau. Et donc, on s'aperçoit que tout cela n'a été que de peu de poids face à cette espèce de lame de fond, ce retrait civique, encore une fois, qui touche des pans entiers de notre société. Les premières études dont on dispose montrent que 8 jeunes sur 10 ne seraient pas allés voter. On doit être dans des chiffres assez avoisinants dans les milieux populaires. Donc, tout se passe comme si, si on force un petit peu le trait, on revenait à une espèce de forme de démocratie un peu censitaire où seul l'électorat le plus âgé, le plus inséré socialement, se sentirait encore légitime pour aller et les voter et que tout le reste de la société s'était détourné de tout cela. Qui, sur le plan partisan, s'est abstenu ? Est-ce que ça a un sens, d'ailleurs, de poser la question ainsi, Jérôme Fourquet ? On sait que les électeurs n'appartiennent pas à un parti, mais on voit aussi qu'il y a un décalage. Alors, par exemple, pour le Rassemblement national, il y a eu une diminution des scrutins en faveur de ce parti. Est-ce que ça signifie, par exemple, comme on a pu l'entendre hier soir, que les électeurs du Rassemblement national de la France insoumise, parce que la France insoumise n'obtient pas non plus un bon score, sont ceux qui se sont le plus particulièrement abstenus ? Alors, quand on est à 68% d'abstention, toutes les familles politiques sont frappées de plein fouet. Mais le phénomène de retrait a été manifestement encore plus appuyé dans les rangs de l'électorat du Rassemblement national. Ça peut s'expliquer en partie pour des causes sociologiques. On a un électorat qui est plus jeune, plus populaire, en général, au Rassemblement national. Et ce sont ces catégories qui, tendanciellement, s'abstiennent le plus. D'où les décalages importants entre les scores observés et décomptés hier soir. Et puis, on va attendre les résultats officiels dans les heures qui viennent. Et puis, ce que les sondages mesuraient en termes d'intention de vote. Et le terme est important, intention de voter. Sauf que les gens, toute une partie d'entre eux, ne sont pas allés voter. Alors, ce décalage est important. Néanmoins, le Rassemblement national, au plan national, c'est quand même un score d'à peu près 19% des voix, ce qui n'est pas rien. C'est certes très en retrait par rapport à 2015, les dernières élections régionales, où nous étions quelques semaines après les attentats du Bataclan. Donc, il y avait un contexte qui était extrêmement porteur pour le Rassemblement national. Et quand on regarde historiquement, pour le Rassemblement national, c'est quand même son deuxième meilleur score de toute l'histoire des régionales. Donc, ce n'est pas rien. Et même si les chances de victoire sont quasi nulles, l'ERN est implanté et bien présent dans le paysage, même s'il a incontestablement pâti d'une sous-mobilisation de son électorat, ce qui a mis en colère, si je puis dire, une partie de ses représentants, la première d'entre elles, Marine Le Pen hier, qui a maurigéné ses électeurs, en disant qu'il ne faudra pas vous plaindre après si on repart avec Macron, on repart avec les mêmes, parce que vous ne vous êtes pas déplacés. Et c'est particulièrement spectaculaire dans sa région d'adoption. Les Hauts-de-France, où, si vous voulez, on a une espèce de culbute qui s'est opérée en 2015. Elle-même était candidate, ce qui explique peut-être cela. Elle faisait 40% des voix, et Xavier Bertrand en faisait 25. Et hier, c'est exactement des scores inverses qui ont été observés. Xavier Bertrand est à plus de 42%. Et le représentant du Rassemblement national, Sébastien Chenu, est à 25%. Donc, il y a un effet comme ça de bascule qui s'est opéré. Et autre phénomène tout à fait déroutant pour les analystes que nous sommes. Nous constatons maintenant, depuis les municipales, une déconnexion quasi totale entre la situation locale ou ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde, pour parler comme Emmanuel Macron, fait de la résistance. On voit hier soir les bons scores des présidents de régions sortants, plus à droite qu'à gauche, mais même à gauche. Carole Delga, en Occitanie, est à 40%, par exemple. Et ces bons scores de ces vieux partis, au niveau local, c'était le cas aussi municipal, ne se traduisent pas en intention de vote pour les présidentielles. Et à l'inverse, les partis qui sembleraient, mais il faut être prudent, les mieux partis ou les mieux installés pour la présidentielle, le Rassemblement national et la République en marche, sont en très grande difficulté au niveau local. Juste un autre chiffre, au niveau national, le parti présidentiel fait à peine 11% des voix. En 2015, le PS, quand François Hollande était président de la République, était à 24% des voix. Et en 2010, quand Nicolas Sarkozy était président, son parti, à l'époque l'UMP, avait enregistré 25% des voix. Donc on voit que le parti présidentiel, aujourd'hui, n'est toujours pas implanté dans les territoires. On l'avait constaté au municipal. C'est de nouveau le cas au régional, avec des échecs assez retentissants, notamment dans les Hauts-de-France, où la présence de M. Dupond-Moretti et de quatre autres ministres ne permet pas de franchir la barre des 10%. Et oui, avec un score au plus haut, à 16,2%, c'est en Bretagne. Mais alors, justement, Jérôme Fourquet, est-ce qu'il est possible d'en inférer quelque chose sur, par exemple, l'élection présidentielle ? Je veux dire, il y avait une perspective qui était celle d'un duel entre le Rassemblement national et la République en marche. Deux partis qui obtiennent, pour le premier tour en tout cas, de ces élections régionales et départementales, des scores bien en deçà des prévisions qui étaient faites. Qu'est-ce qu'il est possible d'en déduire ? Je pense qu'il faut être prudent et modeste et voir comment les choses vont évoluer. Plusieurs hypothèses. Encore une fois, je pense que le phénomène central de cette élection, c'est l'abstention. Et donc, est-ce qu'on est sur une abstention, entre guillemets, qui est réservée ou qui se déchaîne uniquement dans les élections locales, avec l'idée que les Français ne se mobiliseraient que pour l'élection reine, qui serait la présidentielle, parce que le caractère très présidentialiste de nos institutions était encore renforcé sous ce quinquennat, à la fois par la pratique du pouvoir qui est celle d'Emmanuel Macron, et puis aussi par la force des événements, la crise du Covid, où on a vu que toutes les décisions remontaient à l'Élysée. Et donc, est-ce qu'on est là-dedans, avec du coup, de nouveau, une participation assez correcte à la présidentielle, et auquel cas, ce qu'on mesure en termes de rapports de force dans les sondages actuellement, nous dit qu'on est sur des scénarios qui sont ceux qu'on avait indiqués précédemment, ou est-ce que cette vague abstentionniste va se projeter également sur la présidentielle, auquel cas, les scénarios sont beaucoup plus compliqués à établir ? Mais c'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs, dès hier soir, des difficultés d'interprétation et aussi un débat entre les différents partis politiques. Est-ce que c'est une crise de l'offre ou de la demande de politique, Jérôme Fourquet ? Est-ce que, finalement, la décision de s'abstenir, alors on sait qu'en théorie politique, on dit toujours que le fait d'aller voter a un coup, que c'est donc désutile et qu'il faut vaincre les résistances des électeurs, est-ce que là, cela relève d'un choix positif, le fait de ne pas se retrouver dans les partis en présence, ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de désenchantement un peu passif ? Alors je pense qu'à un tel niveau, il n'y a pas une cause unique. À 68%, c'est colossal. Est-ce que les Français n'ont pas trouvé, les abstentionnistes n'ont pas trouvé de listes qui leur ressemblent ou d'offres qui puissent les intéresser ? Je rappelle que dans certaines régions, notamment en l'île de France, on avait plus d'une dizaine de listes, donc il y avait quand même du choix. Et donc je ne suis pas convaincu que ce soit uniquement une question d'offres politiques. Sans doute, c'est peut-être davantage davantage l'idée que, encore une fois, beaucoup de Français constatent les alternances. Alternance au sens traditionnel, gauche-droite. Alternance d'un sens nouveau avec l'avènement du macronisme et ce qu'on avait appelé à l'époque le dégagisme. Quand même, on a balayé toute une partie de l'ancien personnel politique. Et pour autant, l'abstention est toujours là. Donc il y a quand même une véritable interrogation sur la capacité du politique à apporter des réponses à la population. Et ces populations, ne constatant pas d'évolution de leur situation personnelle ou collective, se détournent des urnes. Il y a sans doute aussi, parce qu'on parlait d'offres et de demandes, une façon de faire de la politique. Les termes qui sont employés, j'allais dire tout l'écosystème qui tourne autour, c'est-à-dire vos émissions, nos sondages, les commentaires qu'on peut faire, tout ça semble apparaître comme une langue morte ou une langue de plus en plus indéchiffrable ou inintéressante à des pans entiers de la population. Je pense notamment aux jeunes qui regardent ça de manière très détachée, de manière de plus en plus lointaine. Mais c'est étonnant parce que je regardais, par exemple, un article fait par Pierre Bréchon en sciences politiques qui témoignait d'un intérêt grandissant pour la chose politique. Alors, la série historique, vous faites la moue, lorsqu'on demande aux gens s'ils s'intéressent à la politique, ils répondent oui. Et on voit que le chiffre des Français qui se déclarent intéressés par la politique est de plus en plus important, alors même que dans les urnes, bien entendu, ça ne se retrouve pas. Dès lors, je me demandais si, par exemple, la question des réseaux sociaux, le fait de prendre la parole aujourd'hui de manière individuelle, n'était pas aussi une autre manière de faire de la politique qui, pour certains, rendait inutile le fait de se déplacer jusqu'à l'isoloir, Jérôme Fourquet. Oui, alors, puisqu'on disait à l'instant, c'est-à-dire l'écosystème qui gravite ou la forme traditionnelle du politique, avec notamment l'acte du passage par l'isoloir, semble peut-être ne plus correspondre aux attentes d'une partie de la population, ce qui pourrait expliquer le paradoxe. On s'intéresse plus à la politique, mais on vote moins. Et je mettrais quand même en lien cette très forte abstention régionale avec celle des municipales, mais aussi avec la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire, tout ça sont des symptômes du fait qu'on a quelque part une forme d'épuisement démocratique que nos institutions peinent à, comment dire, intéresser, rencontrer l'assentiment de nos concitoyens et que certains se disent, ben voilà, on va se mobiliser sur les ronds-points pour les Gilets jaunes, on va pétitionner en ligne, on se mobilise... Et on voit que beaucoup de pétitions ont eu beaucoup de succès ces dernières années. On va se mobiliser, là aussi, de manière... C'est de l'époque très intermittente et ponctuelle sur une cause pendant quelques semaines ou quelques mois. Et puis, ensuite, on reviendra à notre vie quotidienne. Et c'est cela, pour nous, la façon de faire entendre notre voix et de faire de la politique. Mais alors, justement, si on essaie de se remettre en cause collectivement, je veux dire, vous, les sondeurs, et nous, les journalistes, est-ce que ça signifie ou bien qu'on a affaire à de nouvelles formes de mobilisation, des formes de mobilisation délégataires, délégataires, je veux dire, qui prennent d'autres formes que le vote ? Ça, c'est la première solution. On le voit, donc, comme vous l'expliquiez, avec les gilets jaunes. Ou bien a-t-on affaire à, finalement, des protestations qui sont beaucoup plus limitées qu'on ne l'a dit ? Par exemple, eh bien, les gilets jaunes seraient, en réalité, assez marginaux et, finalement, pèseraient peu lourd dans le paysage politique ? Je pense que c'est difficile à déchiffrer. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que les codes traditionnels ne correspondent plus aux attentes et aux façons de voir, aux façons de faire d'une part croissante de nos concitoyens. Et, encore une fois, si on essaye de se projeter un peu dans le temps, il faut regarder ce qui se passe dans les jeunes générations. Et là, on est, comment dire, saisi par une forme de vertige, parce qu'il y a 80 ou 85% d'abstention au régional chez les moins de 25 ans et à peine un peu mieux sur les moins de 35 ans. Si on se demande ce que peut être l'exercice démocratique dans une quinzaine ou une vingtaine d'années quand les générations les plus âgées nous auront quittés, et on sait que c'est chez elles que l'attachement partisan, l'aspect ritualisé du vote signifie encore quelque chose, on voit bien, en fait, quand on met tous ces éléments de pulse bout à bout, c'est que nous sommes en train de basculer dans un autre monde, dans autre chose, et que nous sommes dans des formes de tâtonnement. On a encore une fois, on parlait de dégagisme tout à l'heure, on voit que la République en marche fait 11%, donc sur les précédents scrutins, c'est le score le plus bas d'un parti présidentiel. Et donc, on voit que tout ce qui est tenté... Oui, mais alors même que, alors cela reste des sondages et des codes de popularité, alors même que Emmanuel Macron semble ne pas être rejeté par la totalité des Français. Tout à fait. En tout cas, on n'est pas du tout sûr... Mais justement, on est bien dans cette forme de déconnexion entre des élections locales où le parti présidentiel n'existe pas, et puis, vous avez raison, ce ne sont que des enquêtes d'opinion, des sondages, mais à l'heure où on se parle des codes de popularité, des intentions de vote concernant le président de la République qui ne sont pas déshonorantes et pas mauvaises, et donc tout ça... Supérieurs aux autres... A ses prédécesseurs, et tout ça, encore une fois, ce sont des symptômes que, pour parler comme Emmanuel Macron, la grammaire politique a changé quelque part. C'est-à-dire qu'on est passé à autre chose et on est dans une forme de tâtonnement, on essaie d'inventer une nouvelle forme de faire de la politique. Vous vous souvenez de la célèbre phrase ou citation, maintes fois citée de Gramsci, qui disait la crise, quand le vieux monde n'arrive pas à mourir est de nouveau à naître. Je pense qu'on est là, durablement là, avec ces effets de banquise, de blocs entiers qui se détachent de la vie politique et néanmoins, la scène politique traditionnelle qui continue de fonctionner de manière très traditionnelle. Regardez ce qui s'est passé hier à 20h05 quand les présidents de région, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, forts de leur score en boulet de canon du premier tour, ont tenu des discours de présidentiables, c'est-à-dire qu'on était déjà partis dans le scrutin prussien. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'analyser et tenter d'interpréter ce premier tour des élections régionales et départementales. Nous sommes le 21 juin, il est 8h, excellent réveil sur France Culture. Le billet politique, Frédéric Seys, vous revenez sur le premier tour des élections régionales avec trois enseignements. D'abord, la participation très faible. L'abstention choisie par deux électeurs sur trois, la démocratie est presque à l'os. À l'os, mais le squelette bouge encore. Le squelette, ce sont les présidents de régions sortants. Hier soir, ils et elles ont passé une bonne soirée. Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand à droite. Même chose à gauche où les sortants sont en tête comme Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, Carole Delga en Occitanie et même Marie-Guitte Duffé en Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce cadre, le parti présidentiel La République en marche, a été balayé, à l'exception notable de la Guadeloupe. Alors, comment comprendre cette prime aux sortants ? Ces dernières années, on parlait beaucoup de dégagisme. Le dégagisme a-t-il été dégagé ? D'abord, dans une élection où si peu de citoyens votent, il y a une prime aux partis les mieux ancrés et aux personnalités les plus identifiées. De ce point de vue, les sortants ont eu un avantage indéniable. Pendant six ans, la gestion du Conseil régional a accru leur notoriété. Leurs réalisations ont assuré leur publicité. Combien d'entre eux ont fourni des masques pendant la crise sanitaire sans jamais oublier d'y adjoindre le logo de la région ? N'oublions pas non plus qu'un Conseil régional permet de tisser un puissant réseau d'élus et de collaborateurs, lesquels sont décisifs pour aller ensuite à la pêche aux voix, des voix d'autant plus précieuses que la participation est à marée basse. Et puis alors, la gauche s'est-elle refaite une santé hier soir, Frédéric ? Elle va mieux en sauvant ses bastions, mais elle reste sur la défensive. Elle n'a pas réussi à porter le fer dans des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes où de nombreuses villes sont pourtant détenues par les écologistes ou par les socialistes. Quant à la France insoumise, elle passe de justesse la barre des 10% en Ile-de-France et stagne à moins de 5% au niveau national, preuve que la ligne choisie par Jean-Luc Mélenchon ces dernières années n'attire pas les foules. La gauche, les gauches, n'ont pas trouvé comment convaincre les jeunes électeurs qui constituaient jadis leur premier réservoir de voix. Hier, parmi les 18-35 ans, seuls 2 électeurs sur 10 se sont rendus aux urnes. Par ailleurs, au sein de la gauche, il y avait aussi une compétition interne. Les écologistes ont voulu arrêter d'être une force d'appoint pour le PS. Ils ont monté leur propre liste pour se compter dès le premier tour. Eh bien, hier soir, les Verts n'ont pas pris le pouvoir à gauche, même s'ils arrivent devant le PS en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes et de peu aussi en Pays de la Loire, ils n'ont pas inversé le rapport de force. Dimanche prochain, il y aura des régions dirigées par les socialistes mais il y en aura-t-il par les écologistes ? Rien n'est moins sûr même si la région parisienne est mathématiquement à portée de victoire. Et puis, le Rassemblement national qui obtient un score beaucoup plus faible qu'estimé par les sondages. D'ailleurs, c'est un paradoxe. Longtemps, le RN a été sous-estimé dans les études d'opinion. Souvenez-vous, le 21 avril 2002. Désormais, c'est l'inverse. Il a été surestimé. Avant, on ne disait pas qu'on votait Front National mais on le faisait. Maintenant, on dit qu'on vote Front National mais on ne le fait pas. A l'évidence, l'électorat modeste, souvent jeune, parfois précaire, qui constitue une bonne part des réserves du RN, ne s'est pas déplacé pour ce premier tour, on l'a dit. D'où les appels aux sursauts, presque combinatoires entendus dans la bouche de Marine Le Pen. A moyen terme, le RN va se trouver aux prises avec un débat interne. La stratégie de normalisation, de banalisation n'a-t-elle pas rebuté une partie des électeurs ? Ces électeurs qui votent avec rage et colère qui utilisent l'isoloir comme un exutoire ne trouvent-ils pas Marine Le Pen trop molle pour reprendre l'expression que lui a lancée Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, un soir de débat. Une frange du RN le pense, la frange historique qui s'agace de voir le parti polir son discours et recruter des cadres issus de la droite. C'est le cas de Thierry Mariani dans le sud, Sébastien Chenu au nord ou Jean-Paul Garraud dans le sud-ouest, tous les trois anciens de l'UMP dans leur proposition de compagne. C'est vrai, peu de différence absolue avec leur ancien parti. Ils ont pris soin d'éviter tout dérapage. L'idée était de récupérer l'électorat de droite. Là encore, retournement. Longtemps, on a dit que les électeurs votaient pour l'extrême droite car ils préféraient l'original à la copie. C'est peut-être ce qui est en train de se passer dans l'autre sens. Quand le RN imite LR, les électeurs préfèrent l'original à la copie ou du moins choisissent de ne pas choisir. Merci Frédéric Seyce. Vous restez avec nous. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture et on va faire réagir immédiatement Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP, à ce que vous venez et on évoquait une droitisation du discours politique en France. Je me souviens par exemple du magazine Le Point jeudi dernier qui publiait un sondage sur Éric Zemmour et les perspectives de vote à la présidentielle pour Éric Zemmour si celui-ci déclarait bien entendu qu'il était candidat et on assistait à 37% pour ce bloc de droite dur si on sommait donc Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignon. Qu'en est-il aujourd'hui à la lumière donc des résultats de ces départementales et de ces régionales Jérôme Fourquet ? Alors effectivement on a toute une partie de nos sondés qui déclarent être proches du Rassemblement National être prêts à voter pour lui et qui manifestement n'ont pas joint les actes à la parole. Alors si on rentre dans les cuisines des instituts de sondage un instant il faut savoir que depuis une dizaine d'années maintenant la plupart des sondages électoraux sont réalisés par internet et non plus en face-à-face ou en téléphone ce qui a eu comme effet de lever une forme d'inhibition ou qu'on observait à l'époque quand il y avait une interaction entre l'enquêteur et le sondé et qu'une partie de nos sondés n'osait pas déclarer qu'ils allaient voter pour le Front National à l'époque. Aujourd'hui vous êtes seul devant votre écran et ce blocage Donc vous osez ? Les gens se lâchent davantage entre guillemets là où nous on a une difficulté ensuite c'est quand ils nous disent qu'ils vont aller voter et que finalement ils n'y vont pas donc ça c'est les limites de l'outil et quand on arrive à deux tiers d'abstentionnistes nos outils ne sont plus forcément suffisamment calibrés pour y répondre ça c'est pour la technique sur le fond l'existence d'une droitisation qui serait à relativiser je pense qu'il faut être prudent là-dessus j'en veux pour preuve le score tout à fait spectaculaire de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes candidat des Républicains qui est sur un discours de droite extrêmement décomplexé comme on a pu l'appeler à l'époque et là peut-être y a-t-il eu une erreur de casting dans cette région puisque Marine Le Pen avait décidé d'envoyer Andréa Cotara qui lui est un transfuge qui vient de la gauche et donc il fait un score de à peine 12 ou 13% ce qui est deux fois moins que le score du Rassemblement National en 2015 dans la même région donc attention à l'idée que cette droitisation sur ces questions sécuritaires ou autres aurait été une vue de l'esprit je pense qu'il y a toute une partie de l'électorat qui ne s'est pas déplacée et donc il y a eu une prime pour encore une fois les forces existantes et les candidats de droite qui font des scores sont sur des positions assez dures encore une fois Xavier Et Xavier Bertrand justement est un contre-exemple peut-être de ce fait-là quand vous l'écoutez sur tous les sujets sécuritaires sur la question de l'immigration ou autre Cite Laurent Bertone qui n'est pas un marqueur effectivement Laurent Bertone étant un essayiste publié aux éditions Ring qui campe sur des positions extrêmement dures sur le plan sécuritaire mais il se présente par ailleurs comme un héritier du gaullisme social Oui oui alors sur les questions sociales il est sur cette ligne-là mais le Rassemblement National aussi peut allier un discours très social et un discours très dur sur la question de la sécurité et de l'immigration donc je pense qu'il faut être prudent sur le fait que tout ça n'ait pas existé Ensuite là où il y a peut-être eu un effet de trompe-l'œil c'est toute la séquence des faits divers qui ont été mises à l'agenda par un certain nombre de médias alors qu'on voyait nous dans nos enquêtes que si la thématique de la sécurité était effectivement très importante pour les français ces derniers nous parlaient également de social nous parlaient également beaucoup encore de sanitaire sur comment on va gérer la sortie du Covid etc etc donc ces résultats nous montrent que la société française est plus complexe et qu'elle n'est pas univoque en fait et qu'elle est très éclatée très morcelée Frédéric Seyss Oui sur cette question de la sécurité et du positionnement droite dure ou droite plus centriste ou plus gaulliste on peut voir aussi que certains candidats qui refusaient de se déporter comme ça à droite ont fait des scores relativement décevants je pense à Aurélien Pradier qui c'est vrai en Occitanie et dans une terre de mission pour LR évidemment mais Jean Rottener également en Alsace président sortant LR qui ne fait pas un score exceptionnel en tout cas moins élevé que celui de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes ou que celui de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ce qui est intéressant aussi au cours de cette campagne ce qu'on a pu observer c'est que la sécurité s'est imposée comme un thème évidemment à l'extrême droite évidemment à droite mais aussi à gauche vous aviez un débat dans lequel il y avait Julien Bayou le candidat écologiste en Ile-de-France Julien Bayou disait oui premièrement la sécurité est un problème très important ce qui parmi les écologistes ne va pas de soi n'allait pas de soi et deuxièmement oui la vidéosurveillance sert à quelque chose alors ça c'est un changement de discours majeur chez les écologistes puisque jusqu'à présent la vidéosurveillance c'était du gaspillage quasiment et surtout une sorte de lubie sécuritaire cette fois-ci alors il ne faisait pas l'apologie il ne disait pas qu'il avait doublé le nombre de caméras mais il y avait déjà un changement rhétorique assez intéressant là-dessus de ce fait-là et alors ça c'est une question peut-être pour Jérôme Fourquet vous évoquiez le fait que les sondages aient changé de méthode que maintenant c'est beaucoup plus par internet et que donc l'internaute est plus apte à se décomplexer avouer son vote pour le rassemblement national que la personne en face à face est-ce que ça veut dire que vous sondeurs vous changez votre méthode de redressement c'est-à-dire de modification des données brutes que vous récoltez en fonction de ce côté moins timoré lié à internet Jérôme Fourquet oui bien évidemment alors peut-être on refait un petit point de technique qu'est-ce que c'est qu'un redressement on demande aux gens pour qu'ils vont voter pour qu'ils ont l'intention de voter et pour qu'ils ont voté la fois précédente ou les fois précédentes et le redressement était historiquement utilisé pour corriger les biais d'échantillons entre ce qu'on observait en termes de déclaratif sur les votes antérieurs et ce qui s'était réellement passé et historiquement on avait moins de gens qui nous déclaraient avoir voté par exemple pour Jean-Marie Le Pen que ce qui s'était passé en réalité donc ceux qui avaient l'intention de voter pour lui étaient surpondérés puisqu'il y avait ce correctif à partir du moment où les écarts entre le déclaratif sur les votes antérieurs et la réalité des choses s'amenuisent il y a moindre raison de redresser donc les coefficients de redressement si on parle très technique ont été amenuisés pour ce qui est du Rassemblement National et l'avantage de l'outil internet c'est que sur les précédents scrutins on a observé ce qu'on appelle dans notre jargon des reconstitutions de vote donc pour qui vous avez voté la dernière fois qui était assez proche du réel là le problème que nous avons aujourd'hui c'est sur l'intention d'aller voter pas pour qui allez-vous voter si vous y allez mais est-ce que vous allez je m'excuse c'est un peu technique mais on est on est dans cette difficulté là en tout cas pour des scrutins où l'abstention est absolument colossale et des règles en fait tous nos indicateurs mais alors justement maintenant la question qui se pose Jérôme Fouquet et c'était en substance que disait Marine Le Pen hier je vous demande s'il y a la raison ou tort en disant voilà il faut que nos électeurs se mobilisent mais on a l'habitude de dire que les électeurs ne sont pas la propriété d'un parti c'est la raison pour laquelle les consignes de vote fonctionneraient moins qu'auparavant est-ce que l'on a une idée de la volatilité des différents électorats notamment l'électorat du Rassemblement National comment ces électorats évoluent-ils d'une élection à l'autre ? Alors il y a toujours il y a toujours une fluidité c'est-à-dire qu'un électeur qui vote toujours pour le même parti ça devient de plus en plus rare mais à cela s'ajoute le fait qu'on peut avoir un électeur qui peut être relativement fidèle à son parti idéologiquement mais qui pratique l'intermittence des urnes ce qui complique encore le modèle pour ce qui est de l'admonestation ou un petit peu le leçon de morale que Marine Le Pen et un certain nombre de têtes de liste et RN ont administré hier à leurs électeurs c'est pas évident que ça produise l'effet escompté je m'explique historiquement on a assez peu d'exemples dans l'histoire d'un second tour qui viendrait corriger un premier tour en disant on a une sous-mobilisation et au deuxième tour notre électorat se réveille en général on se réveille quand on sent que la victoire est possible et quand une dynamique a été enclenchée alors on voit bien pour les républicains que la bataille pour l'investiture de la présidentielle a été déclenchée dès 20h02 hier quand les candidats sortant ils ont attendu deux minutes alors voilà ont été bien ont été bien servis par les urnes on voit que rien n'est réglé à gauche puisque si le PS peut s'appuyer sur ses sortants qui risquent enfin qui peuvent qui seront sans doute très élus dans un certain nombre de régions les écologistes étant devant le PS je pense notamment en Ile-de-France avec Mme Pulvar qui était soutenue par Anne Hidalgo qui est une candidate potentielle pour la présidentielle je pense notamment à Auvergne-Rhône-Alpes ou Najat Vallaud-Belkacem qui était présenté comme la relève pour le PS et devancée par les écologistes donc là aussi on voit que la bagarre a commencé à gauche entre écologistes et socialistes et puis troisième bagarre peut-être aussi interne qui sera peut-être plus en famille si je puis dire c'est au Rassemblement National où certains vont peut-être comme ce qu'on a commencé à faire s'interroger sur est-ce que la ligne de recentrage de Marine Le Pen était la bonne est-ce que le fait qu'elle-même ait décidé d'être candidate dans une élection cantonale plutôt que pour tirer la liste dans les Hauts-de-France n'est pas en partie responsable de la contre-performance dans les Hauts-de-France on a parlé du score de M. Adrien Cotarac en Auvergne-Rhône-Alpes et donc on voit que chaque parti est face à des difficultés de nature différente sans même parler de La République en marche où l'on voit qu'Emmanuel Macron ne peut entre guillemets ne compter que sur ses propres forces parce qu'il n'est absolument pas porté par un parti j'ai juste regardé les résultats des européennes en Ile-de-France c'était il y a deux ans seulement la liste de La République en marche fait 27,3% des voix en Ile-de-France M. Saint-Martin est crédité de moins de 12% deux ans après dans cette même région donc on voit bien le poids absolument décisif de l'équation personnelle d'Emmanuel Macron donc chaque parti et vous avez parlé de la France insoumise chaque famille politique est face à des difficultés de nature différente mais au lendemain de ce scrutin oui Frédéric Seiz disait dans son billet politique que la France insoumise a obtenu un score en deçà des attentes qui témoignaient peut-être des limites en tout cas obtenues par ce parti Frédéric Seiz concernant la France insoumise effectivement ils ont eu du mal déjà à se positionner sur ce scrutin puisqu'il y a eu des alliances à géométrie variable dans les Hauts-de-France c'est une liste unique qui a été mise en place à gauche avec Karim Adéli qui obtient Karim Adéli qui est écologiste avec le soutien des socialistes des communistes des insoumis qui obtiennent 18% donc c'est compliqué de savoir quelle part des voix vient de quelle partie en Provence-Alpes Côte d'Azur les alliés les partenaires à gauche n'ont pas souhaité s'allier avec la France insoumise et la France insoumise n'a pas osé faire cavalier seule officiellement pour ne pas risquer de favoriser le rassemblement national ou l'éclatement à gauche officieusement aussi par peur sans doute de se compter et de voir ce qu'elle pèse réellement dans cette région qui il faut le reconnaître même si Jean-Luc Mélenchon est député des Bouches-du-Rhône ne lui est pas favorable ce qui est intéressant avec ces résultats c'est que la notion de front républicain change presque de nature au lendemain de ce premier tour le front républicain d'une certaine manière est à la fois plus simple et plus compliqué plus simple parce que le risque rassemblement national est écarté dans beaucoup de régions contrairement à ce qu'on anticipait encore une fois évidemment les Hauts-de-France plus que jamais en Auvergne-Rhône-Alpes et donc les autres listes n'ont pas à se positionner en ayant ce dilemme de savoir si elles doivent se maintenir ou pas la question ne se pose pas par exemple justement pour les écologistes dans les Hauts-de-France puisque Xavier Bartrand a une telle avance que mathématiquement il est quasiment impossible que le rassemblement national gagne plus simple mais aussi plus compliqué puisqu'il y a de plus en plus des interférences entre les consignes nationales et les décisions locales on le voit avec Europe Écologie-Les Verts là qui est encore dans un psychodrame ce matin avec une direction nationale qui dit à son candidat vous ne vous maintenez pas pour le deuxième tour car dans le sud il y a un risque rassemblement national très réel et le candidat Jean-Laurent Félicia qui dit et bien moi c'est hors de question que je laisse un conseil régional pendant six ans sans aucun électeur de gauche on ne l'a déjà fait la dernière fois finalement ça n'a pas eu de résultat et il décide de se maintenir là il y a encore quelques minutes Julien Bayou le patron d'Europe Écologie-Les Verts le patron national elle implore chez nos confrères de France Info de retirer sa liste mais pour l'instant ça ne fonctionne pas Une réaction Jérôme Fourquet Alors il faut rappeler qu'en 2015 le retrait des listes à gauche avait fonctionné en PACA et en Haute-France mais que dans le Grand Est un candidat socialiste à l'époque s'était maintenu en dépit là aussi des consignes des consignes nationales alors ça participe aussi et bien de cet cet avènement du Nouveau Monde où les consignes nationales ne sont pas forcément aujourd'hui enregistrées et reçues et appliquées localement puisque les candidats peuvent aussi s'autonomiser on peut comprendre aussi la position du candidat des écologistes puisque la gauche a été rayée de la carte en PACA pendant si longues années et donc là reprendre encore cette option-là c'est modifier sensiblement à terme les comportements électoraux parce que si M. Muselier talonne Thierry Mariani c'est aussi parce qu'il y a toute une partie de l'électorat de gauche qui a voté pour lui dès le premier tour par réflexe de vote utile et donc c'est s'installer dans cette logique-là aussi donc il y a un dilemme effectivement qui est très compliqué à gérer mais parce que là aussi on parlait beaucoup de front républicain avant qu'il y ait un premier tour à ces élections maintenant que celui-ci a eu lieu qu'en est-il de ce front républicain où est-ce qu'il pourrait fonctionner où est-ce qu'il devrait fonctionner je veux dire par rapport aux positions respectives du rassemblement national et je pense que là où il est le là où il serait le plus à mettre en place ce serait effectivement en PACA puisque là il y a une possibilité que le rassemblement national puisse encore l'emporter dans les autres régions cette probabilité-là semble assez assez limitée donc ça ne se pose plus du tout dans les mêmes termes mais la tension va être polarisée sur cette région de PACA effectivement et pour les autres régions donc là on n'est plus dans le cas de figure où le rassemblement national serait en tête même si encore une fois c'était quelque chose qui aurait pu être tiré des sondages avant le vote quelles sont les possibilités pour la droite républicaine puisque le Figuero et quelques éditorialistes ce matin insistent sur la victoire de la droite il faut être prudent et modeste mais je pense que le second tour va se terminer par un statu quo en termes de rapport de force et de nombre de régions détenues on voit que la quasi-totalité des régions détenues par la droite seront de nouveau remportées par la droite avec le cas particulier de PACA la gauche qu'il s'agisse de la région Occitanie de la région Nouvelle Aquitaine de la Bretagne c'est un peu plus compliqué dans le centre et en Bourgogne Franche-Comté mais également de l'avance et donc on pourrait avoir une grande stabilité du paysage électoral régional en termes de victoires respectives dans une semaine maintenant Frédéric Seiz il faudra surveiller également Bourgogne Franche-Comté avant ce premier tour ça faisait partie des régions dont on pensait qu'elle pouvait voir le Rassemblement National sortir en tête ça n'a pas été le cas c'est la présidente sortante là encore Margui Duffet socialiste qui a obtenu le meilleur score mais le meilleur score avec environ 23% autrement dit ça ne la met pas à l'abri d'autant que le deuxième parti c'est le Rassemblement National le troisième parti c'est LR Les Républicains et il faut noter que la liste menée par la République En Marche qui obtient un peu plus de 10% qui peut se maintenir a décidé justement de se maintenir donc il n'y aura pas en tout cas de consignes des électeurs d'En Marche pour se reporter vers Margui Duffet elle peut malgré tout bénéficier du report de la liste écologiste et c'est ce qui lui permet d'avoir une certaine confiance mais là encore si jamais les électeurs du Rassemblement National une partie d'entre eux qui s'étaient abstenus décident de suivre les consignes nationales et de sortir de chez eux pour dimanche prochain Bourgogne-Franche-Comté n'est pas du tout loin de là acquise à la présidente sortante Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'abstention régresse fortement la semaine prochaine pour le second tour ? Écoutez c'est encore une fois il faut être prudent et modeste parce que bien sûr les boussoles sont quand même assez faussées actuellement mais historiquement c'est pas ce genre de scénario auquel on assiste il y a quand même eu en 2010 une progression de la participation dans l'entre-deux-tours qui avait profité à l'époque au FN mais parce que vous vous souvenez on était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui avait commencé qui avait débuté avec un fort affaiblissement du FN et 2010 les régionales c'est le début de la remontée mais la remobilisation de l'électorat FN au deuxième tour à l'époque s'était inscrit dans un contexte psychologique qui était tout autre c'est-à-dire que le FN avait fait bien mieux que ce à quoi on aurait pu s'attendre là on est au contraire avec un espèce d'effet coup de bâton et dans une grève dans un conflit social comme dans une élection quand vous êtes sur plutôt une défaite il est très difficile de remobiliser les troupes et de les galvaniser donc il faut être prudent et modeste mais on voit pas forcément un sursaut de participation de manière générale de l'électorat RN sauf peut-être en PACA où là il y a quand même une perspective de victoire qui est statistiquement à ne pas écarter Frédéric Oui ça on peut anticiper qu'il y aura deux effets contradictoires entre eux dans les régions où c'est quasiment gagné on imagine assez mal qu'il y ait un regain de mobilisation dans les Hauts-de-France Xavier Bertrand l'a quasiment emporté en Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez l'a quasiment emporté d'ailleurs hier tous les deux ont dit attention ne lâchez rien et ne vous dites pas que c'est gagné ne restez pas chez vous la semaine prochaine on aura encore besoin de vous mais c'est évident que l'attrait pour la mobilisation dans la mesure où la victoire est quasiment faite est beaucoup plus faible que dans des régions encore très disputées comme la Bourgogne-Franche-Comté comme Provence-Alpes-Côte d'Azur où ça peut se jouer à très peu de voix région centre et puis les pays de Loire également où là encore les jeux ne sont pas faits Et puis on l'a entendu il y a une polémique qui monte sur les conditions de vote qui n'auraient pas été des conditions de vote conformes il y a eu un manque d'assesseurs des bulletins qui ont pu faire défaut des professions de foi également qui ont manqué est-ce que ça ça peut peser Jérôme Fourquet ? Je pense que ça participe d'un climat de prise de distance avec le politique c'est-à-dire qu'on a une campagne où il n'y a pas eu de meeting une campagne où il y a eu moins de tractage Il y a eu des meetings petits meetings Petits par rapport à ce qu'on constate on le voit bien avec le contexte du Covid Non des grands meetings Si en plus de cela sans jeu de mots la piqûre de rappel qui est la réception par chaque électeur son enveloppe craft avec tous les bulletins colorés bariolés n'a pas été observé dans de très nombreuses familles tout ça participe encore vous voyez à une forme d'éloignement en disant en fait il y a des élections mais plus personne ne s'y intéresse moi-même je regarde ça de manière très distante etc et cerise sur le gâteau on l'a entendu j'ai même pas reçu j'ai même pas reçu mon enveloppe donc je sais même pas etc mais même si ce n'est pas acceptable et que ça pose un vrai problème démocratique je pense que faire porter la responsabilité de cette énorme abstention uniquement à la non-réception des enveloppes serait un raccourci qui serait problématique encore une fois ça participe à un climat et ça n'a pas rangé bien évidemment les choses mais ce n'est pas la cause première alors peut-être pas la cause première mais ça n'empêchera probablement pas Frédéric Saïs certains partis politiques d'instrumentaliser la chose oui c'est l'excuse pratique de dire finalement si on a perdu les sangliers on mangeait des cochonneries c'est ce que disait Astérix pour les plus littéraires d'entre nous comme excuse aux Jeux Olympiques voilà non c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué des Etats-Unis par exemple quand il y avait ces affaires de bulletin qu'on ne retrouvait pas et Donald Trump qui avait instrumentalisé également s'est raté dans l'organisation ça semble quand même assez hallucinant dans un pays à la longue culture démocratique comme la France on ne soit pas capable d'acheminer quelques centaines de milliers quelques millions d'enveloppes kraft avec les bulletins et avec les professions de foi évidemment ça peut être effectivement une piqûre de rappel au dernier moment pour les personnes les moins politisées qui n'ont pas du tout suivi les enjeux de la campagne qui reçoivent ça par courrier on ne peut pas passer à côté et qui se disent ah bah tiens effectivement il y a une élection ce dimanche un mot de conclusion Jérôme un autre élément qui nous perturbe dans nos façons d'appréhender ces scrutins là c'est qu'historiquement ces élections locales fonctionnaient aussi comme une manière de pouvoir mobiliser l'opposition qui envoyait un message d'insatisfaction de mécontentement au pouvoir en place en disant on va aller sanctionner les sortants ou les candidats qui sont du parti présidentiel sauf que ce côté un peu défouloir ou un peu punching ball si vous me permettez l'expression aujourd'hui il a beaucoup moins fonctionné puisque la république en marche n'avait par construction aucun sortant et des candidats qui étaient assez peu identifiés et donc vous vous souvenez qu'il y a 5 ans encore on aurait commenté combien de régions bleues combien de régions rouges l'ampleur de la perte etc. tout ça n'a plus la même signification aujourd'hui et donc participe encore une fois à cet espèce de dérèglement démocratique on est passé à autre chose en fait merci beaucoup Jérôme Fourquet d'avoir analysé avec nous avec Frédéric Seize ces résultats du premier tour donc des élections régionales et départementales je rappelle que vous êtes directeur du département opinion de l'IFOV d'avoir regardé cette vidéo